Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'islam est une religion qui s'oppose à la science. Pour réfuter cette thèse, nous avons dû jusqu'à présent nous référer au texte du Coran et du Nouveau Testament, qui montre la position de chacune des deux religions, musulmanes et chrétiennes, par rapport à la science. Nous avons ensuite vu, à travers certains moments de l'histoire, le comportement de chacune de ces deux religions vis-à-vis de la science. Avant de poursuivre notre analyse, j'aimerais vous donner deux exemples puisés de l'histoire des musulmans, qui montrent jusqu'à quel point la liberté de culte, de conscience et d'expression ont été respectées par l'islam. Les premiers siècles de l'Egypte ont connu l'émergence d'une multitude de courants philosophiques, dont les fondateurs, subjugués par les pensées hindouistes et persanes, ont dévié des principes fondamentaux de l'islam. Ainsi, nous remarquons chez les deux plus grands courants philosophiques de l'époque, et qui sont le Jahmiya et le Mu'tazila, dans leur perception du bien et du mal, par exemple, des interprétations qui s'apparentent carrément au manichéisme, ce qui crée une dualité qui s'oppose catégoriquement au principe d'unicité de Dieu proclamé par l'islam. Ce que je vais vous relater est une confrontation publique qui a eu lieu vers la fin du IIIe siècle de l'Egypte, entre Aboul Hassan al-Ash'ari et al-Jubba'i. Le premier est un ancien Mu'tazili, reconverti à la doctrine initiale dite de « Ahl-Sunna wa'l-Jama'a » et le second, son ancien maître, une icône des Mu'tazila, dont le courant était à l'agonie et ses adeptes très mal vus par la masse. Lors de ce face-à-face, l'Ash'ari dit al-Jubba'i « Que dis-tu d'un mécréant, d'un croyant et d'un enfant après leur mort ? » C'est-à-dire où iront-ils ? Al-Jubba'i dit « Le croyant est destiné aux degrés élevés, c'est-à-dire ceux du paradis, al-Darajat, le mécréant au bafon de l'enfer, al-Darakat, et l'enfant fera partie des gens du salut, ahl-un-Najat. » Sauf que cette position du salut réservée aux enfants, selon le Mu'tazila, était une position neutre, où même s'il n'y avait pas de châtiment, il n'y avait aucune récompense, comme c'est le cas pour ceux qui vantent au paradis. Et ce, parce que l'enfer et le paradis sont des lieux de rétribution, et que l'enfant est mort avant d'avoir atteint l'âge de raison, ce qui fait que, même s'il ne mérite pas l'enfer, son œuvre est insuffisante pour qu'il aspire au paradis, ce qui est totalement faux. Al-Ash'ari dit « Et si l'enfant voulait accéder au paradis, cela lui serait-il possible ? » Al-Jubba'i répond « Non, il lui sera répandu que le croyant a mérité se rend élevé grâce à son œuvre, et toi, tu n'as rien accompli de tout cela. » Al-Ash'ari dit « Et si l'enfant disait « Mais ceci n'est pas ma faute, Seigneur, si tu m'avais laissé vivre plus longtemps, j'aurais sûrement accompli des œuvres de bien comme le croyant. » Al-Jubba'i dit « Dieu lui dira « Je savais, si tu vivais plus longtemps, que tu allais faire beaucoup de mal. Dans ton intérêt, j'ai jugé meilleur pour toi de t'ôter la vie, afin que tu n'ailles pas en enfer. » Al-Ash'ari dit alors « Et si le mécréant disait à ce moment-là « Seigneur, puisque tu savais que moi aussi j'allais mal tourner, pourquoi ne m'as-tu pas ôté la vie comme tu l'as fait pour lui, afin que je n'aille pas en enfer ? » Al-Jubba'i se tue pour de bon. » Nous sommes à un moment de l'histoire où les Mu'tazilas étaient haïs, rejetés par la société et ne jouissaient plus d'aucun crédit. Et des savants comme l'Ash'ari profitaient des rassemblements publics tels que les veillées funèbres ou les mariages pour montrer aux gens leur déviation. C'est ainsi que s'organisait la plupart des temps ce genre de controverse. Nous sommes dans une société, dans une ambiance, qui favorise le dialogue, qui favorise la confrontation pacifique. Exemple que nous ne pourrions jamais trouver dans l'histoire du christianisme. Demain, je vous donnerai un autre exemple, beaucoup plus édifiant celui-là. D'ici là, je vous dis « As-tawli'o kumullaha al-lazhi la ta'di'o wa da'i'o » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.